Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de notre rubrique des fondelles à malice aux couleurs du Québec. Ok, donc on te laisse choisir un puck ? D'accord, je vais prendre le sirop, ça a l'air bon, c'est bien du sirop, oui. Pourquoi celui-là et pas l'autre ? C'est bon ça, je sais bien. Ok, alors, est-ce que tu peux citer quelques préjugés que les gens peuvent avoir sur les Québécois ? Des préjugés ? Pas vraiment, c'est sûr que tout le monde est différent, personne n'est pareil, alors il y a beaucoup de monde qui peut dire plein de choses, mais en fait, il n'y a rien vraiment personnel, je crois, c'est vraiment, tout le monde est différent. Ok, peux-tu nous dire quelle est la plus grande province du Canada, le Québec, l'Ontario ou l'Alberta ? Québec, l'Ontario ou l'Alberta, c'est pas l'Ontario ? C'est juste, quel est le titre de l'hymne national du Canada ? Au Canada ? Oui, ton plus beau souvenir en dehors du hockey ? Un plus beau souvenir en dehors du hockey ? Bonne question, on se fait toujours demander au hockey, je te dirais, la naissance de mon enfant, ça a été incroyable. Ok, quel est ton plat préféré ? Le spaghetti, j'aime bien, le spaghetti, oui. Ok, donc on va parler un peu de ton collègue, quel est le pire défaut de Philippe Michael ? Le pire défaut ? Il est critiqueux, puis il est perfectionniste, le Phil, mais c'est bien, ça reste une très bonne personne, puis il veut toujours que tout soit bien fait, puis c'est ça qui le rend meilleur au hockey aussi. Sa plus grande qualité ? Sa plus grande qualité, comme je dirais, le défaut que j'ai dit, ça peut être une bonne qualité aussi, mais une bonne qualité, il est vraiment gentil, il est sympa, il est toujours là, s'il y a quelque chose, tu peux l'appeler, c'est une bonne personne. Est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote sur lui ? Il fait des petits coups à tout le monde, mais à toutes les fois qu'il fait un coup, on le sait toujours trois jours après, ça je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ok, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu penses de l'accent jurassien ? Ben c'est bien, moi, tant qu'à moi, tout le monde me dit la différence avec le Français de France puis les Suisses, puis sérieusement je sais pas tant, puis je sais que c'est pas gentil pour vous, mais je la vois pas vraiment. Effectivement. Quel est le chef lieu du Jura ? Le ? Chef lieu, la capitale du Jura. Oh boy ! La capitale, c'est pas Berne ? Du Jura ? Du Jura, je sais pas. Il y a Port-en-Truy et ? D'éléments ? Voilà. Comment se nomme la tour de Port-en-Truy ? La tour de Port-en-Truy ? Au château ? Au château, euh, château Port-en-Truy, château, je sais pas. La tour est fous. La quoi ? La tour est fous. Ok, c'est bon ça. T'as appris quelque chose du coup. Est-ce que tu peux citer une expression typiquement jurassienne ? Non, vraiment pas, ça veut. Non. Alors tant pis. Et enfin, est-ce que tu peux expliquer aux Jurassiens ce qu'est la poutine ? Ouais, la poutine, c'est bon la poutine en fait. C'est du fromage avec des frites, puis de la bonne petite sauce barbecue. Il y a toutes les bonnes petites sauces, c'est vraiment bon. Du coup, c'est gras ? Oui, c'est gras, ça c'est vrai, effectivement. Ok, bah merci, on te laisse prendre un petit... Merci. Quant à nous, on se retrouve tout bientôt pour faire la connaissance d'autres joueurs. À bientôt, bye-bye ! Sous-titrage ST' 501